Quelle que soit sa forme, n'est pas à encourager, elle est à bannir. Et nous appelons l'état du Sénégal à prendre ses responsabilités, et sur ce cas précis, à identifier, traquer le responsable et le livrer à la justice. Parce qu'il y a des amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon extrêmement forte. Et aujourd'hui, j'interpelle l'état, j'interpelle le président de la République, Makissal, à prendre toutes ses responsabilités sur cette question. Quels que soient les auteurs, où ils puissent se situer, identifier, traquer et livrer dans les maires de la justice. Parce qu'il faut très rapidement agir, pour me servir d'exemple. Parce qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Heureusement, il y a un acte qui a été fait pour l'hôpital, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Mais nous devons nous faire de l'hôpital. Il faut tout de suite prendre toutes les dispositions, comme je l'ai dit dans le tweet de MADEF, pour identifier le responsable et le livrer à la justice. Mais l'acte humain, pourquoi est-ce que nous devons nous faire de l'hôpital ? La liberté d'expression, est-ce qu'elle est menacée au Sénégal ? Parce qu'il n'y a pas d'hôpital, mais dans le passé, il y a des hommes politiques, il y a des citoyens simples, il y a des journalistes. Il y a des gens qui peuvent nous faire de décourager, qui sont de liberté, qui sont de l'hôpital, ou qui ne peuvent pas être de persévérés. Non, ce serait l'erreur, d'ailleurs, que nous dansons, ce serait la plus grosse erreur. Je ne pense pas que nous nous étions ? Par rapport à ma liberté d'exercice, d'expression, lui y a le bindul, n'est pas mon étudiant. Et ça, c'est un principe fondamental. Et je pense que, quelle que soit l'agression, et l'État doit prendre ses responsabilités pour mon badaire, il ne faut pas être intimidé. Et il y a certains qui s'en félicitent, ouvertement, publiquement. Tout les jours, on tire sur moi et je l'accepte. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et ce que je dis, je dis de façon claire à l'État de prendre toutes ses responsabilités, que l'auteur soit identifié, traqué, pris et livré à la justice. Une question peut-être liée. Et je dis de façon très, très claire que je suis contre cette loi d'amnestie. Je l'ai dit de façon claire. Je m'assume toujours dans ce que je dis. Pour la bonne et simple raison, que quand je suis dit, le président de la loi d'amnestie en général, la lumière est faite. La vérité est connue. Et par la suite, la réconciliation, il est béni des lois d'amnestie ou grâce. Parce que les instruments de pardon et de paix, d'où simplement la loi d'amnestie au moment où les faits ne sont pas encore édifiés, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, de façon très claire, au niveau de la coalition de Djeffar 2024, dont je suis le candidat, j'ai clairement dit que nous sommes contre cette loi d'amnestie. Une dernière question avant de vous libérer. Ce qui vient de se passer, dans le contexte, est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Parce que si je ne suis pas dans l'accusation de qui que ce soit. Parce que tant que Mbibi Amoul, identifié ou nous nous donne une accusation, ce que j'ai dit de façon très claire, et ça, j'interpelle l'État, tous ses services compétents en la matière, et le président de la République, en premier lieu, de prendre les dispositions nécessaires pour que l'auteur soit identifié et qu'il soit livré à la justice. L'Iwarie prévue par la loi ne l'appliquez que dans toute sa rigueur sur cette question précise. Merci bellaude. Maintenant, les membres et bastательistes ne sont très intimidés, ne sont pas inquiétés. Mes tres, faites-nous votre travail, je vous conseille ce que je fais. À moins d'une demi-tête, le sigui sorgueil oublant sur ce qu'on croit. Les mensономiques, les femmes, lorsqu'on croit,eks le regard. Comme vous, ensemble, cette situation, est-ce qu'une manière de vous faire en France, vous sortvez oi ? Merci beaucoup. et c'est le conseil que je vous donne et encore une fois d'ignaner sur le serbe et de témoigner toute notre solidarité et de témoigner notre solidarité avec tous les professionnels merci beaucoup